Hey, what up the NR family? Mon nom est Dodge. Monsieur Cyril. Et on veut vous souhaiter une excellente année 2022. Comment tu vas? You looking good? Merci, merci. T'es pas à pire toi-même. Merci, je vais prendre la sortie de chasse et tout. Guys, j'espère que vous allez bien. On a décidé de faire une petite vidéo de recap de l'année 2021 et aussi nos bouts pour l'année 2022. Oui, ça c'est beaucoup de choses en 2021. Oui, il y a des bonnes choses et il y a des choses qu'on veut laisser en 2021 aussi. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on veut laisser en 2021. Effectivement. Mais, je vais te poser la question. C'est quoi les fans marquants de 2021 pour toi? De base, la naissance de Yara. De base, la naissance de Yara. C'était probablement l'un des plus beaux moments de 2021 pour moi. En plus, elle est née pendant la fête des pères. Oui, ça c'est trop née. J'aurais pu rien demander de mieux pour l'aujourd'hui. Ça c'est vrai. Mis à part, la naissance de Yara, pour moi, c'était le fait qu'on a atteint notre but qui était les 1000 abonnés en un an. Je suis super content comme vous pouvez le voir ici, le 1K. Super content. Alors, puis toi, je te renvoie à la question. Je te renvoie à la question. L'effet marquant, évidemment, c'est la naissance de Yara. Quoi d'autre? Le fait qu'on a... Notre page YouTube, on a fait beaucoup de vidéos en 2021. On a atteint le 1K. On a atteint également les 100 000 views. 100 000, bro! C'est énorme! Honnêtement, je n'aurais jamais pensé atteindre 100 000 en un an. Oui, c'est beaucoup. Honnêtement, je suis vraiment content. Puis, guys, on veut tellement vous remercier pour ça. Oui, merci. Vous êtes top, top, top. Je suis commencée des cours en ligne de coaching qui est une passion à moi, un projet que j'avais dans mon cœur depuis des années. Donc, je suis dans le processus maintenant pour faire ça. Honnêtement, je suis tellement fier de toi par rapport à ça. J'ai tellement fier. J'avoue que j'avais sous-estimé la charge de travail, de le faire en congé de maternité. Mais, je suis vraiment content. C'est good. Ça, je suis vraiment content. Puis aussi, on est passé de notre première vidéo à voir Marjorie dans le fond d'écran de mon téléphone pour un break au Rima, à Marjorie qui est venue sur notre chaîne YouTube. Ça, pour de vrai, j'étais vraiment content. Puis, honnêtement, une très belle personne. On en a eu vraiment beaucoup de fun avec elle. Ça, c'était excellent. C'est quoi tes goals pour 2022? En fait, compléter ma certification de coaching. Ça, c'est mon premier goal. Passer beaucoup de temps avec notre fille d'amour. Ah oui, puis on a un projet. On a un gros projet pour 2022. Oui. On va vous laisser savoir à un autre moment. Oui, exact, exact. Je pense que c'est vraiment ça que j'attends de... De 2022? Oui, de 2022. That's good. That's good. Moi, de mon côté, honnêtement, c'est sûr qu'il y a ce projet-là qui me tient beaucoup à cœur. Mais j'ai aussi... Je veux vraiment garder... Mais en fait, je veux faire plus de vidéos et garder une constance avec les vidéos. Oui, ça, c'est clair. Donnelly, c'est le... Donnelly, c'est mon boss. Oui. C'est lui qui me met la pression pour les vidéos. I'm like, hey, video needs to go out today. Oui, oui, oui. Mais qu'on doit filmer. Peut-être... Peut-être... Le reveal de Yara en 2022. Oui. On l'espère. On l'espère, on l'espère. Elle est en train de nous regarder là, elle est comme... De quoi vous parlez là, présentement là? Un goal que je veux vraiment pour 2022, c'est... De reach... 5 000 abonnés. Je pense qu'on est capable. Tu penses qu'on est capable? Le premier mille, j'étais comme... Oh, c'est top! 1 000 abonnés! Puis les... C'était quoi? 4 000 heures de vues qu'on avait avant? Oui, 4 000 heures de vues. Monétisées. Monétisées. Je pensais que c'était difficile. Mais puisqu'on l'a atteint maintenant, je me dis ça va rouler. Ça va rouler. C'est sûr que c'est un peu tough quand t'as un enfant, c'est pour ça que c'est plus difficile de faire des vidéos parce qu'on est très occupés. Mais honnêtement, je m'inquiète pas pour ça. On a notre boss ici qui va nous pousser en avant. Non mais là, on va avoir un horaire vraiment strict là parce qu'on veut vraiment... C'est vrai. C'est un boss chiant, mais c'est vrai. C'est ça. 5 000 abonnés. Peut-être 10 000. On sait pas aussi. Peut-être. Mais on veut vraiment reach le 5 000 abonnés. Puis honnêtement, ça dépend de nous. Oui, c'est vrai ça. Ça dépend de nous. Il faut juste qu'on s'y mette. Exactement. Le plus difficile, c'est d'avoir un bon emploi du temps, mais on est capable. Oui. Je pense vraiment qu'on est capable. Oui. Je pense qu'on va arriver. Il y avait autre chose que tu voulais dire? Ben, je voulais juste dire pour Doré Gaëlle, je sais que l'année 2021 a été difficile pour beaucoup de gens. Ok. Je pense que pour tout le monde, ça a été une année collectivement difficile pour tout le monde. Mais pour nous aussi, pour d'autres raisons, mais je pense que 2022, on va garder espoir, que tout va s'arranger avec cette... Je vais pas dire de mauvais mot 2022, avec cette pandémie. Oui, oui. Ça, je souhaite vraiment que le tout va pour le mieux pour tout le monde, pas juste nous. Oui, c'est ça. Oui. Honnêtement, t'as bien dit. T'as vraiment bien dit. Il manque beaucoup de tendresse, puis de bons moments en famille, puis de santé, puis de prospérité également. Sérénité surtout en 2022. Oui, et du succès. Du succès pour tout le monde, honnêtement. On vous souhaite ça. Donc, c'était notre petit mot pour 2022. Et encore une fois, on vous souhaite une excellente année 2022, guys. Oui, et on vous aime, guys. Ça fait tellement plaisir d'avoir passé la dernière année avec vous et que vous avez pu être témoin de beaucoup d'événements marquants dans notre vie. Effectivement, oui. Oui, pour de rien. Donc, on est vraiment content, puis on vous aime, puis on vous souhaite que du bonheur pour 2022. Oui. B котором. Biouh. Bisous bisous. Bye-bye-bye. Sous-titrage ST' 501